Je travaille depuis cinq ans avec mon père dans la restauration et création de vitraux. Alors on a déposé tous les anciens vitraux qui étaient cachés par du plâtre. En fait, il y avait du plâtre dessus et c'est, il me semble, la propriétaire qui a découvert qu'il y avait des vitraux dessous. Tout est d'origine, à part certains où on n'avait rien du tout, donc on a dû refaire. C'est un savoir-faire que quelques-uns avaient, ça les hémorreliefs, et que maintenant il n'y en a plus beaucoup. Ceux-ci, c'est des cabochons rose à l'or. La couleur, c'est un rose qui est mélangé quand ils le fabriquent avec un peu d'or. C'est le vert le plus cher. On a rattrapé tous les supports, la terrasse a été cassée puis a grandi. Dedans, on a tout un rattrapage de supports par dessus, donc on est reparti quasiment que sur des supports neufs. On savait que l'exigence serait élevée, donc il fallait aussi répondre aux attentes qu'on avait misées sur nous. Donc voilà, on avait un peu plus de pression, on va dire. Tout était dans le détail, tout était dans le petit détail. Sur ce projet, tout est atypique jusqu'à les seuils des cheminées, où on a utilisé un carrossiment. Donc voilà, là devant la cheminée, avec un joli parquet bois, il y a juste le petit carrossiment qui fait bien ressortir la cheminée. Donc c'est magnifique. Moi je suis très satisfait du résultat parce que, en marge de l'assemblage en tant que tel des portes, qui, quelque part, est assez basique dans le métier des bénisteries. Ce qui va représenter un challenge un peu plus important, c'est tout ce qui est système d'ouverture. Parce qu'on est sur des ouvertures qui peuvent être donc ouvrantes, abattantes. L'ensemble fait qu'il y a une complexité, mais à chaque fois, une sorte de réconfort qui arrive quand on retouche ce matériau. C'est vrai que c'est très, en tout cas, c'est très apaisant pour moi de toucher le noyer. On a ouvert un peu les portes de cette grande pièce-là. Effectivement, là, à l'époque, il y avait un parquet panneau de Versailles magnifique et je l'aurais presque fait bénévolement tellement c'était intéressant de retaper ce produit-là. Le parquet était posé sur un lit de sable. Donc ils avaient déposé le parquet, mais c'était dans un état, il y avait des cailloux comme ça. Enfin, ce n'était pas possible. Je suis heureux parce qu'ils ont fait ce même travail-là. Je crois qu'il y a eu cette continuité, cette volonté de l'ensemble de l'équipe qui a travaillé. C'est des matériaux au niveau des carreaux, au niveau des radiateurs, au niveau de tout ce qui est mis en œuvre. On a l'impression que tout a été conçu comme ça et c'est ce qui va créer l'homogénéité, ce qui va créer l'effet bluffant du résultat final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501